Churion était déjà assuré de disputer le Final Four à Lyon les 21 et 22 mai. Les Ionais se qualifiaient pour la deuxième année consécutive pour cette phase finale. Mais une information des plus surprenante est tombée cette semaine. L'entraîneur Mathieu Chauvet en poste depuis trois saisons ne sera pas reconduit malgré les résultats plus que satisfaisants de son équipe. Samedi soir, le RVBC était opposé à Limoges pour le dernier match de la saison à domicile. On a pu voir plusieurs banderoles en soutien à l'entraîneur Ionais. Sur le parquet, Stéphanie Dufour et ses coéquipières ont fait le travail dans une rencontre marquée par le faible nombre de paniers. Le début de rencontre est poussif du côté des Vendéennes. Limoges creuse un léger écart. Les coéquipières de Stéphanie Dufour manquent d'adresse mais peuvent compter sur une défense très solide. Et puis en deuxième mi-temps, les Ionais se lâchent un peu plus pour finalement s'imposer 56 à 37. Quinzième victoire en 15 matchs à la salle Omnisport. Et à la fin du match, le public très nombreux a rendu un vibrant hommage à Mathieu Chauvet. Cette invincibilité à domicile est une grande satisfaction pour l'entraîneur Ionais qui ne compte pas s'arrêter là. On l'écoute. J'avais vraiment à cœur qu'avec les filles, qu'on finisse sur une belle image. Je crois que sur l'ensemble, sur les 15 matchs de championnat qu'on a pu faire ici, il y a 15 victoires. Il y a eu du beau basket. Et il fallait que ce soir, on laisse encore une trace. Et on l'a laissé. Quand on voit qu'une salle entière est acquise pour nous, nous remercie, on se devait de les remercier par le basket qu'on a montré. Ce n'est pas fini, c'est même peut-être que le début. Parce que là, on a la niaque. On a la niaque et on a envie d'être championne de France. On ne le sera peut-être pas, mais en tout cas, on va tout donner. Et les filles veulent la médaille d'or. On ira à Lyon pour ça. On va jeter un coup d'œil au classement justement de la Ligue 2 féminine. Toujours dominée par Lyon, pourtant battue par Nice ce week-end 63 à 51. Nice qui reste donc en deuxième position à égalité de points avec les Ionaises 3e. Reims complète l'équateur de tête qui disputera le Final Four les 21 et 22 mai prochains. Mais avant ça, pour la suite du championnat, les Ionaises ont encore deux déplacements à Rennes puis Angers. Et les Jeux Ionaises qui ont réservé une petite surprise au public à l'issue de la rencontre pour le remercier et pour célébrer avec ce public cette très belle saison à domicile. Une jolie petite chorégraphie des joueuses Ionaises pour fêter cette 15e victoire en 15 matchs à domicile. Il s'agissait, comme je vous l'ai dit, du dernier match de Mathieu Chauvet devant le public de La Roche. C'était également le cas pour Mylène Bala-Lélière qui a passé 6 saisons à La Roche après avoir notamment évolué à Limoges. Elle a décidé de ne plus jouer au haut niveau pour l'entraîneur et sa joueuse qui ont fait leurs adieux au public. Il y avait évidemment beaucoup d'émotions samedi soir. Depuis que c'est paru dans la presse, j'ai eu énormément de soutien de la part des bénévoles, des petites mains du club qui sont si importantes. Beaucoup de soutien au niveau du public, au niveau aussi des collègues entraîneurs. On ne comprend pas tout ce qui se passe et des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, il y a des incohérences. Maintenant, je retiendrai les très bons moments sportifs que j'ai passés ici et les moments de communion avec ce public. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. C'est une belle histoire d'amour. Je m'étais dit non, je ne pleurerais pas. Quand tout le monde est devant nous, ça fait chaud au cœur. Après, il y a plein de choses qui m'attendent. Ce ne sera que du bonheur, je pense. En six ans, il y a eu une montée déjà en Ligue 2. Derrière, on a fait un final fort et on va en faire un deuxième cette année. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Si on finit sur une montée en Ligue 1, ce serait l'apothéose. J'ai vécu trois belles années avec Mathieu, avec évidemment des hauts et des bas. Je sais que cette année, on avait vraiment appris à se connaître avec Mathieu. Je trouve ça un peu dommage, mais en tout cas, chacun va faire sa route maintenant de son côté. En espérant que les deux s'en sortent du mieux possible. Cette décision de se séparer de Mathieu Chauvet suscite beaucoup d'interrogations. Les résultats sont là. Un nouveau final fort et une possible montée, ce profil. Nous avons donc interrogé le président du RVBC, Patrick Bourron. Et là, je dois dire que nous avons eu droit à une magistrale démonstration de langue de bois. Nous lui avons demandé clairement pourquoi se séparer de Mathieu Chauvet. Et voici ce qu'il nous a répondu. Cette année, nous avions un véritable challenge, qui était celui de faire monter l'équipe 2 en National 3. Je crois qu'on a laissé sous silence ce challenge. Ce challenge a été réussi, a été gagné de haute lutte. Nous avons montré à ceux qui pouvaient être nos détracteurs, lorsqu'on nous disait qu'il y avait seulement l'équipe Fagnon dans ce club, nous avons démontré que nous pouvions avoir une équipe 2, avec des joueuses qui sont issues de notre centre de formation, qui est l'équipe Cadet France, que nous faisons avec le Poiré-sur-Vie. Nous avons démontré qu'au terme de cette saison, en même temps que le maintien d'un niveau excellent en Ligue 2, nous étions aussi capables d'avoir une équipe en National 3 pour permettre aux jeunes et à leurs familles de faire vivre le basket pleinement en National 3 l'année prochaine. C'est une vraie réussite pour le club du rogement des baskets. Alors il n'y a pas d'erreur dans le montage, même s'il est important de souligner les très bonnes performances des autres équipes du RVBC. La question concernait bien Mathieu Chauvet et l'équipe féminine. Nous avons posé une nouvelle fois la question, quel est le problème avec Mathieu Chauvet ? La réponse est cette fois un tout petit peu plus précise, mais vraiment un tout petit peu. C'est moi-même qui avais à cette époque-là organisé ce recrutement. Je crois que je suis pleinement satisfait de cette aventure. Et des aventures se succèdent les unes aux autres avec des hommes différents, avec des hommes qui ont un passé différent, avec des hommes qui ont un projet différent. Avec des groupes de joueuses, on se doit aussi de repartir sur d'autres phases. Mathieu nous a démontré qu'il avait sa propre approche du basket. Nous avons des projets de modifier les choses sensiblement. Et vous comprendrez bien qu'à ce jour, un certain nombre de choses sont en voie de préparation. Nous ne manquerons évidemment pas, le jour où les choses seront connues, de vous en faire part. À l'instant, il y a une décision qui est prise de ne pas reconduire pour une autre année le contrat avec Mathieu Chauvet. Je crois que cette explication doit suffire. Et nous ne manquerons pas de vous dire pourquoi nous sommes allés chercher un autre entraîneur, et dans quelles conditions, et pour quel projet. Je crois que c'est ça qui est le plus important. La question a été posée à trois reprises. Il n'y a jamais eu de réponse vraiment très précise. Le vice-président Philippe Provo a évoqué dans la presse cette semaine des problèmes relationnels, ce qui n'a pas été confirmé samedi soir par Patrick Bourron. Peut-être aurons-nous dans les prochaines semaines des précisions sur ce qui s'est réellement passé.